Je vous résume l'actualité du samedi 11 mars. Guerre en Ukraine, en direct, Joe Biden et Ursula von der Leyen assurent un soutien sans faille à l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. Le président des États-Unis a accueilli la présidente de la Commission européenne vendredi 10 mars, à Washington. Les liens persistants de la filière nucléaire française avec le géant russe Rosatom. Transport de l'uranium naturel, importation d'uranium enrichi. L'ONG Greenpeace détaille, dans un rapport publié samedi, les relations entre la France et la Russie dans ce secteur toujours épargné par les sanctions européennes. Thierry Casasnova, gourou du crudivorisme, mis en examen pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Meurtre du jogger noir à Moharbery, les trois condamnés font appel. Corps calciné dans le doux, l'enquête s'oriente vers un double enlèvement. Plus de 1300 migrants secourus samedi au large de l'Italie, deux semaines après un naufrage meurtrier. Les gardes-côtes et la marine italienne ont secouru plus de 1300 migrants qui se trouvaient à bord d'embarcations surchargées. Il y a deux semaines, un naufrage a fait 74 morts au moins au large de Crotone. L'Opéra de Paris consacre Guillaume Diop danseur étoile. Le jeune homme devient l'un des rares à accéder au grade suprême du ballet parisien sans passer par la case, premier danseur. Tout comme il est un des rares artistes racisés à se faire, lui qui est signataire d'un manifeste sur « La question raciale à l'Opéra ». Rassemblement en Alsace pour l'enseignante française détenue en Iran. Cécile Collaire et son compagnon Jacques Paris ont été arrêtés en mai 2022 alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran. Téhéran les accuse d'espionnage. French Tech, les très chères formations d'Oussama Amar pour devenir « VIP ». Après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux, Oussama Amar met en avant une formation coûteuse pour devenir un entrepreneur à succès. L'Institut Pasteur se retire de son antenne chinoise. Lance en 2004 par Jacques Chirac avec le laboratoire P4 de Wuhan, l'Institut Pasteur de Shanghai va passer sous contrôle chinois. Du plâtre pour remplacer la cocaïne, les petits secrets du Chac et de Jaco, flic des stups à la dérive. Yveline, c'est Co, un chien de deux ans, sauvé par les pompiers après une chute de 20 mètres dans une carrière. Pas de calais, un homme, suspecté d'avoir tué son ex-compagne, ni en examen. À Paris, les manifestants maintiennent le bras de fer. Le cortège parisien était moins fourni que mardi, mais les manifestants restent déterminés. Alors que le débat parlementaire s'accélère, ils ont chacun leur idée pour la suite. Tournoi des six nations, la France inflige une roust historique, octobre 1953, à l'Angleterre et peut encore rêver au titre. Étincelant de bout en bout, les bleus infligent au quinze de la rose le plus cinglant revers de son histoire à Twickenham, gardant ainsi espoir de remporter l'édition 2023 du tournoi, si l'Irlande perd en Écosse dimanche. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada